Chers camarades, chers collègues, Nos hôpitaux sont de nouveau sous pression. La hausse des contaminations Covid-19 sur l'ensemble du territoire national est telle que le risque de saturation de nos services hospitaliers est très sérieux. Par décret du 29 octobre, le gouvernement a installé une période de confinement pour limiter le nombre de contaminations sur le territoire national. Dans cette période particulière, il m'a semblé important de m'adresser à vous à nouveau car j'imagine que cette nouvelle situation a généré des troubles et des difficultés pour chacun d'entre vous. Le virus se propage vite. Beaucoup d'entre nous ont connu, dans leur famille ou chez des proches, des cas de contamination Covid, voire même des décès. J'ai donc une pensée chaleureuse pour tous, sapeurs-pompiers, personnels administratifs et techniques, anciens et jeunes sapeurs-pompiers, ainsi que pour l'ensemble de vos proches touchés par ce terrible virus toujours très actif. Cette situation préoccupante n'est cependant pas une fatalité. Nous sommes tous acteurs de notre propre sécurité, ainsi que de notre sécurité collective. Le respect des gestes barrières et des consignes, en intervention, en situation d'activité ou encore dans notre vie privée, nous permettra de traverser cette période difficile. Permettez-moi d'avoir une pensée pour nos anciens. Notre section associative des anciens n'a pas pu se réunir depuis de très nombreux mois. Nous avons également suspendu toutes les activités de la réserve citoyenne des sapeurs-pompiers du Doubs pour les protéger avant tout. Cette nouvelle période de restriction est encore plus difficile à vivre pour les plus vulnérables. Je sais que notre formidable réseau associatif s'attachera à maintenir le lien intergénérationnel avec chacun. Les activités des sections de jeunes sapeurs-pompiers peuvent continuer, à l'image de celles des établissements scolaires. Il est important de maintenir ces enseignements essentiels pour permettre à nos jeunes de réussir leur brevet en fin d'année scolaire. Chaque responsable de section locale de JSP a reçu de la part du président de l'association départementale, Jérôme Defran, une attestation de déplacement permettant aux parents d'accompagner leurs enfants dans les centres de secours support de nos sections. Notre réseau associatif est habituellement, à cette époque de l'année, occupé par les présentations de ces calendriers à la population. Ce moment d'échange direct avec nos concitoyens est toujours un moment important dans la vie de nos amicales. Pour des raisons évidentes de sécurité sanitaire, cette présentation est suspendue. Les dons reçus à l'occasion de la présentation des calendriers constituent la ressource quasi unique des amicales. Nous en avons tous conscience et cela génère des difficultés. Notre réseau associatif travaille activement pour trouver des solutions palliatives et ainsi surmonter cette difficulté. Revenons sur notre service public. Le SDIS et sa chaîne de commandement se sont mis en ordre de bataille pour affronter cette seconde vague épidémique. Notre cellule interne de gestion des crises est réactivée. Dans les prochains jours, en complément de ma note du 2 novembre, vous pourrez facilement trouver toutes les informations utiles grâce à notre site Intranet. Les chefs de groupements territoriaux ainsi que les officiers référents de secteur sont d'ores et déjà sollicités et s'attacheront à maintenir un lien encore plus étroit ainsi qu'à vous accompagner toutes et tous dans la compréhension et l'application de toutes les consignes. Notre service de santé et de secours médical a souhaité renforcer la cellule du suivi médical interne. Son objectif est d'apporter suivi, soutien et conseil au personnel qui deviendrait cas contact ou positif COVID ainsi qu'à leur hiérarchie de proximité. En lien systématique avec les chefs de centre, les officiers référents de secteur ainsi que vos chefs de groupement respectifs, nous souhaitons assurer un suivi de tous les membres de la communauté qui seraient touchés, de près ou de loin, par cette maladie. Un formulaire est mis en ligne, accessible sur notre site Intranet pour faciliter les déclarations. Encore plus qu'à la première vague, notre anticipation pendant la période d'accalmie nous a permis de pérenniser nos stocks d'équipements de protection individuelle afin que chaque sapeur-pompier puisse être engagé en toute sécurité au contact des victimes suspectées COVID ou positives COVID. Vous l'avez constaté vous-même, ce confinement n'est pas semblable au premier. Il est fort probable que l'impact sur notre activité opérationnelle soit différent. Je sais, quoi qu'il en soit, pouvoir compter sur chacune et chacun d'entre vous pour faire face à cette deuxième vague. Le gouvernement a souhaité que les services publics continuent à fonctionner pleinement. Ainsi, toutes nos activités, qu'elles soient du cœur de métier ou du soutien administratif et financier au cœur de métier, sont maintenues, y compris les formations. En revanche, pour les emplois qui peuvent être exercés en toute ou partie à distance, la règle de principe est que celles et ceux qui les occupent sont placés en télétravail. Dans la même ligne, toutes les réunions qui peuvent se tenir en partie ou en totalité en visioconférence seront programmées sous cette forme. Enfin, comme si elles ne se suffisaient pas à elles seules, cette crise sanitaire que nous traversons est doublée d'une période troublée en matière de menaces terroristes. Redoublons de vigilance. Continuons à vivre et à servir la population, mais soyons rigoureux sur le respect de notre protection sanitaire et de notre sûreté. Bon courage à toutes et à tous et merci par avance pour votre engagement. Merci.